re les postaux bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette cérémonie où on va donner le trophée du meilleur joueur de la saison en 2019 voilà le vrai trophée va être décerné ici et pas la pitrerie qu'on a vu ce soir au théâtre du châtelet à paris voilà on a donné le ballon d'or à un gars qui n'a rien fait avec sa sélection en copa america qui s'est fait ridiculisé en demi-finale de ligue des champions qui a mis des triplés des quadruplés contre retafé levante et eibar voilà donc c'est pas très sérieux tout ça on n'a pas besoin d'être journaliste à france football ou être journaliste dans n'importe quel quotidien sportif de n'importe quel pays pour décerner un trophée de meilleur joueur de la saison il suffit d'avoir deux yeux d'être objectif d'avoir une certaine connaissance footballistique puis je pense que ça suffit voilà donc après on va parvenir sur cette pritrerie qu'on a vu ce cirque plutôt voilà donc comme on l'a vu un voilà mort de rire capitaine messi voilà de la plus grosse remontada de l'année juste une ligue a et quasiment aucun match marquant à l'extérieur voilà donc sadio mané avait fini quatrième un scandale voilà le bout de du compte c'est que le ballon d'or 2019 boute l'afrique hors du podium ça s'appelle comment ça donc finalement c'est le juste retour des générations d'aujourd'hui pour moi qui sont convaincus que le football n'est qu'un sport individuel avec des stades qui sont la plus grande saloperie inventée pour ce sport donc l'insulte à sané ce soir est la même qu'on fait à alison becker à sala ou à van rick qui aurait pour moi plus mérité que le nouvel messi voilà je suis désolé donc sadio mané quatrième pour moi c'est un scandale voilà je le dis la vérité et habib bay a dit quelque chose aussi par rapport à ça mais voilà il a dit que il a dit c'était une honte voilà ce que sadio mané quatrième c'est un scandale messi est peut-être le meilleur joueur du monde et même de l'histoire du football mais pas le meilleur joueur de cette année sadio mané est au pied du podium parce qu'il est africain voilà donc voilà oui habib comme tu dis voir mané quatrième est un scandale pur et simple voilà pur et simple le voir derrière messi banrique et pire cristiano ronaldo c'est effrayant ça fait peur ça fait peur voilà de même réussir à caser mbappé juste derrière entre deux vainqueurs de ligue des champions est absolument aberrant quand on voit ce qu'a fait mbappé avec le paris saint-germain ce qui est marrant c'est qu'elle mbappé il a fini sixième alors finalement il était champion du monde champion du monde champion de france il a fini septième bref voilà donc c'est un fait et n'essayez même pas de faire nia 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 victimisation là car je vous prierai d'aller vous faire voir cordialement moi je vous bloque je m'en fous voilà messi premier vous le défendez comme vous voulez voilà comme vous voulez ok mais sadio mané quatrième mdr mdr voilà donc tout à fait d'accord avec ami bay donc mais messi là en plus de bénéficier depuis son plus jeune âge du plus grand programme de dopage de l'histoire du sport on lui donne des ballons d'or parce que on a vu quand même il a été élu joueur du match contre au sassouna c'est impressionnant non mais attends mais je crois arriver je crois arriver en mars 2019 il a été élu meilleur joueur du match contre sassouna c'est ça quel mascarade quel mascarade bref voilà pour moi il ya une division des votes contre liverpool voilà je suis désolé 1 donc qui vote pour le ballon d'or qui vote pour le ballon d'or des journalistes je ne connais pas je connais pas les journalistes de tous les pays mais quand on voit la grosse majorité de clampin en france et surtout en espagne j'ose imaginer dans les autres pays c'est même plus de l'incompétence là je sais même pas ce que ça doit être voilà je comprends mieux maintenant les choix incompréhensibles de ce soir voilà en fait les journalistes encore pire qu'avant parce qu'avant c'était sélectionneurs les capitaines les joueurs qui votaient pour leurs copains mais là on vote pour son joueur préféré en fait et pas pour le meilleur joueur de la saison c'est ça le pire scandale c'est ça le pire scandale quand est ce qu'on va enfin faire voter des gens qui connaissent réellement le football donc voilà donc moi je vais décerner mon ballon d'or ça va être un peu le cadre d'or voilà le cadre d'or voilà donc pour moi ce n'est pas cette personne là sera ballon d'or je suis désolé voilà j'ai mis les couleurs j'ai mis les couleurs voilà pour moi c'est lui donc le vainqueur du meilleur joueur de la saison 2019 le cadre d'or le joueur d'or une personne en or le vainqueur et sadio mané voilà voilà mon vainqueur je te remets le trophée même si tu n'as pas pu être là il devait être avec nous au téléphone mais voilà il pouvait pas être présent il avait un match mercredi avec liverpool donc il a quand même décidé à passer un message donc il va vous dire ce qu'il pense et sa réaction après le ballon d'or où il félicite messi et il vous donne rendez vous il vous donne rendez vous salut à tous c'est sadio mané je vais mettre là avec vous mais malheureusement mon calendrier ne me le permet pas puisque j'ai un match ce mercredi et je dis bravo aux vainqueurs on se donne rendez vous l'année prochaine j'essaierai d'être là et peut-être que se lever le ballon d'or donc voilà sadio mané un joueur humble pas rancunier il félicite léo messi et il donne rendez vous l'année prochaine pour peut-être avoir ce ballon d'or ou ne serait-ce qu'être sur le podium mais voilà vraiment ça va être compliqué pour lui maintenant est ce qu'il va s'en remettre voilà on se rappelle que ribéry ça avait flingué sa carrière il s'en était pas remis surtout que lui c'était pire il avait gagné le championnat d'allemagne la coupe d'allemagne la ligue des champions la super coupe d'allemagne la super coupe d'europe la coupe du monde des clubs il avait aussi qualifié la france un petit peu aussi il s'était qualifié avec la france pour la coupe du monde 2014 donc voilà il s'en était pas remis j'espère que sadio s'en remettra il a même pas eu le soutien de son coach son coach sur gun club a été interrogé il ya quelques jours en lui demandant quel était votre favori pour le ballon d'or il a répondu messi ou van rick surtout van rick voilà il n'a même pas mis sadio mané dans les deux donc sadio mané j'ai pas vu trop sa réaction fera par rapport à ça il a pas vraiment trop parlé c'est pas le genre de gars qui va ce qui va faire le clash voilà on a vu avec sa sélection il portait des bouteilles d'eau c'est un joueur humble c'est pas un mec qui va te payer 25 ferrari il aide son pays donne l'argent au pays donc voilà pour moi le cadre d'or le meilleur joueur de la saison 2019 sur l'année civile 2019 et sadio mané voilà je lui remets le trophée voilà je vais lui envoyer sadio mané je te mets en cadre d'un armoire je te donne je te donne ce cadre d'or pour moi tu es le joueur en or cette saison vainqueur de la ligue des champions décisif dans les matchs importants meilleur buteur de première ligue finaliste de la coupe d'afrique des nations vainqueur de la supercoupe d'europe en mettant un doublé vice champion d'angleterre exceptionnel voilà exceptionnel gros début de saison aussi donc après je sais pas si parce que tu es africain je sais pas pourquoi je sais je sais pas je sais pas voilà moi je pense c'est du lobby voilà c'est de l'intérêt messi fait beaucoup plus vendre que sadio mané que salah ou que vendrick mais voilà que messi soit premier ils ont voté messi ils ont voté messi mais qu'il soit mané qu'il soit quatrième on peut pas l'accepter on peut pas l'accepter c'est pour ça que ça prouve que c'est du lobby voilà cr7 et messi quoi qu'ils fassent même s'ils font une très mauvaise saison ils seront toujours dans les trois premiers trois premiers ça ne sert à rien je pense qu'il faut changer les règles mais voilà on s'en fout du ballon d'or france football voilà c'est ici que ça se passe le meilleur jour de la saison c'est ça domaine et qu'il a sans aucune contestation voilà sans aucune contestation voilà je t'envoie ça tout de suite sadio voilà désolé il aurait dû être là normalement mais bon voilà il ya un match il voulait se reposer et se coucher à 10h30 moi c'est sûr que je veux l'avoir 11 heures je me fais des vidéos à 11h30 donc le gars il dort c'est un sportif de haut niveau contrairement à moi qui n'est pas sportif mais voilà je pense que ce cadre il est mérité et c'est vraiment très beau voilà c'est le numéro 10 très bon gars est vraiment il mérite son trophée c'est lui qui aurait dû avoir le trophée et puis voilà c'est lui qui a le trophée c'est ce trophée là ce trophée là est plus important que ce ballon d'or voilà je vous le dis moi j'ai mis les couleurs de sadio et sadio méritait le ballon d'or ça aurait été mon fric mon fric alors moi mon classement bah si je regarde la saison mon classement bas premier bah monsieur sadio mané voilà sans aucune contestation deuxième bah son coéquipier virgil van rick voilà deuxième troisième c'est dur quand même troisième j'hésite entre mo salah et lyonel messi je mettrais quand même lyonel messi troisième voilà lyonel messi troisième quatrième quatrième non je mets pas c'est r7 quatrième je mets ça là voilà donc premier mané deuxième van rick troisième messi quatrième salah cinquième alisson becker je mets ronaldo sixième puis voilà ronaldo sixième je pense que ça aurait été très bien très bien voilà même à riyad mares qui a fini dixième je suis désolé riyad mares a gagné le championnat d'angleterre et a gagné la coupe d'afrique des nations voilà c'est vous donc voilà félicitations à sadio mané qui remporte le cadre d'or voilà on s'en fout sans football bravo sadio bravo pour ta super saison ça va être dur de faire mieux la saison prochaine ça va être dur de faire la saison prochaine voilà les postaux puis bah félicitations à lui puis bah comme d'habitude un voilà la vérité moi elle sort de moi je suis désolé bravo sadio bravo sadio tu es ballon d'or pour moi le vrai ballon d'or le vrai cadre d'or c'est moi voilà c'est toi pardon excuse moi oulala je suis fatigué là c'est toi bravo sadio tu es pour moi le meilleur joueur de la saison 2019 voilà donc j'attends vos insultes je prends je pense que vous allez vous donner à coeur joie puis les potos comme d'habitude si on a kiffé la vidéo on like on partage on s'abonne dites moi en commentaire ce que vous pensez de mon vote de sadio mané est ce que vous vous aurez aussi voté sadio mané voilà pour moi sadio mané est le vainqueur et dans ma tête il sera le vainqueur voilà les potos on nous suit ainsi sur les réseaux sociaux instagram facebook twitter on commente on l'a et qu'on partage puis on nous suit sur utip les potos c'est une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo tous